Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la thématique de l'activité physique parce que c'est une composante de mon approche qui est très très importante. Comme je vous l'avais déjà expliqué, le fait d'avoir une alimentation c'est très bien, mais le fait d'avoir en plus de ça, quelque chose qui casse le problème de la sédentarité, de toutes les conséquences liées à la sédentarité, toutes les pathologies qu'on voit vraiment, qu'on dit de civilisation et qui croissent chaque année, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, donc tout ça, ça peut être enrayé grâce à la mise en place dans votre vie d'activité physique et je ne parle pas de sport, donc c'est vraiment casser cette sédentarité et pour ça, il y a des petites choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui permettent vraiment de les appliquer et de maximiser vos chances, votre espérance de vie et la qualité de votre vie également. Donc dans cette vidéo, je voulais insister sur le fait que la loi du tout ou rien ici ne s'applique pas. Ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup de gens ne veulent pas mettre en place de l'activité physique parce qu'ils s'imaginent tout de suite du sport, à quel point ça prend de la place dans la vie de certains, les sportifs qu'ils auront dans leur entourage, et c'est ce qui va les dissuader. Alors qu'en fait, finalement, le simple fait d'intégrer 15 minutes d'activité physique à votre quotidien vous permet de baisser les risques de mortalité de 14%, donc c'est vraiment très intéressant. Alors je vous parle de cette loi de tout ou rien parce que moi-même avant j'étais vraiment dans cette croyance, c'était quelque chose de très ancré et souvent je ne faisais pas de sport si je n'avais pas au moins une heure de disponible dans la journée et encore que. Tout ça pourquoi ? Parce que je pensais, j'avais entendu dire qu'en dessous de 45 minutes on n'utilisait pas, on ne commençait pas à utiliser nos réserves de graisse, donc souvent je me disais bon, en dessous de 45 minutes ça ne sert à rien. Donc si je n'avais pas au moins une heure dans ma journée pour pouvoir faire mon sport, eh bien je n'en faisais pas. Alors c'est vraiment quelque chose que je voulais aujourd'hui casser dans vos esprits, vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices finalement en mettant peu de choses en place dans votre vie, juste en essayant de casser cette sédentarité qui est vraiment la cause de nombreux problèmes aujourd'hui. Donc pour ça je voulais vous donner quelques astuces, de choses à intégrer, de principes à respecter pour pouvoir mettre en place de l'activité physique dans votre quotidien. Alors déjà se concentrer sur son pourquoi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup mais parce que je suis convaincue de par mon expérience en matière de changement que tout pendant que les gens ne relient pas ça à quelque chose qui les touche personnellement, à quelque chose qui est important pour eux, à leur valeur, le changement ne peut pas se mettre en place parce que le moindre obstacle va venir perturber, va venir freiner et épuiser ce stock de volonté qu'on peut avoir dans les premiers jours où on met en place un changement. Donc très important d'avoir un pourquoi fort. Le pourquoi fort, ça peut reposer donc sur les nombreux bénéfices qu'il y a avec le sport. Donc c'est quelque chose que je vais développer dans la vidéo de demain ou des prochains jours. Les bénéfices vraiment qu'on peut trouver grâce à l'activité physique. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de le relier à quelque chose qui vous concerne personnellement, à un objectif qui vous est personnel. Il faut que derrière, vous ayez vraiment en tête quelque chose qui dans votre vie, en quoi le fait de faire le sport va vous apporter un bénéfice qui va améliorer votre vie directement. C'est très important. Ensuite, deuxième chose, créez une habitude en commençant petit. Ne commencez pas grand, ça c'est l'erreur vraiment typique. C'est de vouloir commencer comme ça, tête dans le guidon et de foncer. C'est l'erreur qui est très commune et que je constate régulièrement et qui fait que les gens abandonnent. Donc commencez petit à petit, le temps que l'habitude devienne quotidienne dans votre vie. Il faut que ça devienne naturel. Ensuite, quel type d'activité il faut mettre ? Une activité qui va être à la fois cardio, qui va travailler le cardio, et à la fois sur le renforcement musculaire. Tout simplement parce que les deux ont des bénéfices différents, font travailler les muscles différemment. Et tout ça, ça va vraiment se cumuler en termes de bénéfices et maximiser les résultats. C'est pour ça qu'on parle souvent de mélange d'intensité, parce que finalement on ne travaille pas les muscles de la même manière, ce qui démultiplie les bénéfices. Très important. Donc cardio et renforcement musculaire. Ensuite, clé de voûte, et ma préférée, adaptez votre alimentation. Tout simplement parce qu'une alimentation qui ne va pas être adaptée peut nuire au bénéfice de vos efforts. Donc c'est dommage. Et puis, vous avez aussi la possibilité de maximiser ces résultats et de maintenir ainsi votre motivation, parce que les résultats vont venir plus vite. Et dès qu'on commence à avoir des résultats, en général, on comprend pourquoi on fait ces efforts. Le prix, en fait, devient prendre du sens. Et c'est ça qui fait qu'on va maintenir cette habitude dans le temps. Je vous développerai tout ça dans des vidéos à venir sur le sport. Je voulais faire une vidéo très courte. Je vais essayer de les réduire. Donc ce sera développé dans des prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager auprès de votre entourage et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant celle de demain, oui, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global. Et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada